Musique J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, aujourd'hui, j'espère que vous vous portez nettement mieux que le monsieur que nous allons interroger aujourd'hui, qui est tout bonnement l'Algérien ou le cabile, il va nous expliquer lui-même, en tout cas l'homme le plus recherché par le régime algérien ici en France, peut-être même à l'étranger. Son affaire a été évoquée par la presse française. Il a été arrêté une première fois fin juin 2024. Il a été comparu une deuxième fois devant le tribunal judiciaire de Paris le 11 septembre dernier. Et dans quelques jours, plus exactement le 2 octobre prochain, les juges français devront se prononcer définitivement sur son affaire. Quelle est son affaire ? C'est l'histoire d'un homme qui est accusé par le régime algérien d'être l'instigateur du cruel, du tragique, de très opaque et l'horrible crime de Jamal Benzmaïl. Donc je pense que toute l'Algérie se souvient et personne ne pourra peut-être oublier ce qui s'est passé ce jour-là, un certain 11 août 2021. Cet homme s'appelle Brahim Bilabassi, Axel alias Axel Bilabassi. Il a accepté notre invitation et aujourd'hui, il accepte de nous répondre et de répondre à toutes les accusations et à toutes les questions que nous allons lui poser, des questions qui seront franches, directes, pour comprendre ce qui s'est passé en Kabylie en 2021, pour comprendre l'implication réelle du MAC, pour comprendre ce qu'il attend de la justice française le 2 octobre et pour surtout comprendre s'il est vraiment énonçant de ce qu'on lui reproche, de ce qui lui est reproché par le régime algérien. Axel Azul Flaouen, Azul Flaouen, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour, j'allais dire, ton courage, ta lucidité. Merci quand même pour ta franchise d'avoir accepté de nous rencontrer, de débattre avec nous. Je le précise, tu l'as bien dit toi-même, sans aucun tabou. Exactement. Donc, Azul Masabdo, Azul, yukoudikdislen, telmer tafinufga. Donc, bonjour, Abdo, bonjour à tous les gens qui te suivent. Donc, je les salue à travers votre émission et je vous dis merci pour l'invitation. Alors, notre invitation est un devoir, parce qu'il est un devoir de vérité. Nous, nous voulons comprendre la vérité, nous voulons comprendre ce qui se passe. Alors, Barahim Bilabassi, Axel, conditionnement Axel, est-ce que tu peux nous confirmer aujourd'hui ton identité, ton âge, âge et de 41 ans ? Est-ce qu'il est vrai que tu es le numéro 2 du mouvement pour l'autodétermination de la KBD, c'est-à-dire le MAC ? Est-ce que c'est vrai que tu es le vice-président ? Est-ce que tu es le numéro 2 ? Est-ce que tu en es au moins l'un des hauts responsables de cette organisation ? Vice-président du MAC, non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui me classent en tant que numéro 2. Ça, c'est les médias. Donc, moi, je suis conseiller du président, chargé de mission, et président de la fédération KBD de football. Et donc, je suis derrière le projet de la création de l'équipe nationale KBD de football. Sinon, oui, il y a beaucoup de médias qui me classent en tant que vice-président, ou le deuxième du MAC. C'est un honneur pour moi, mais ce que ce poste, je ne le revendique pas. On va se tutoyer, mais allez, Axel, pour le bon déroulement de l'émission, pour qu'on soit à l'aise, parce qu'on va aborder, et pour détendre un peu le client, parce qu'on va aborder des thèmes extrêmement durs liés au terrorisme, liés au séparatisme, liés à la KB, liés à l'Algérie, à l'identité. On va parler de beaucoup de choses, ils sont tabous, donc on va se tutoyer. Tu es bien d'accord ? Très bien. Voilà. Alors, Axel Brahim Benabassi, l'Algérie t'accuse officiellement d'être l'instigateur du crime abject de Jamel Bensmey. Un mandat d'arrêt international a été lancé à partir de septembre 2021. Il aurait été communiqué aux autorités françaises depuis décembre 2021. Alors, d'après nos investigations, nos informations, tu es résident en France. Tu es demandeur d'asile, mais tu es résident en France depuis 2012. Et tu n'as pas encore le statut de réfugié politique, tu n'as que le statut de résident. Tu as été arrêté une première fois fin juin 2024. Est-ce que c'est vrai ? Oui ou pas ? Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans les coulisses de cette arrestation ? Et pourquoi avoir attendu jusqu'à 2024 pour que la police française procède à ton arrestation ? Effectivement, oui, il y a un mandat d'arrêt ému contre ma personne qui date du 5 septembre 2021. Donc, quelques jours après l'assassinat de Jamal Ben Smaïd et le drame des feux de forêt de la Kabylie, où il y avait plus de 500 morts qu'à Kabylie. Donc, la justice algérienne a lancé un mandat d'arrêt, qui l'a envoyé à plusieurs pays dans le monde, à l'Union Européenne, bien sûr, notamment en France. Et je n'ai été jamais convoqué par ni la police française ni la justice française. Donc, je n'étais pas au courant jusqu'à la date du 19 juin 2024. Donc, le 19 juin passé, j'ai reçu une convocation chez moi. J'ai répondu à la convocation. Donc, je me suis présenté le 20 septembre. Non, le 20 juin 2024, au commissariat du 17e de Paris. J'ai passé la nuit. J'ai été placé sur garde à vue. Donc, j'ai passé 24 heures au commissariat du 17e. Et j'ai été présenté le lendemain devant le juge et le procureur de la République française. Et c'est là qu'ils m'ont notifié comme quoi je suis sur le contrôle judiciaire. Et ils ont fixé une date pour le 11 septembre passé, donc pour passer devant le juge. Une première instance. Voilà. Alors, est-ce que la police française t'a auditionné ? Est-ce qu'il y a eu un interrogatoire ? Est-ce qu'on posait des questions très précises ? Est-ce que cette audition, cet interrogatoire a porté sur des événements qui se sont déroulés en Algérie concernant le meurtre abject de Jamal Bensmeyer ? Pas du tout. À aucun moment, il n'y avait aucune question, mis à part sur mon identité, mon adresse, les informations personnelles. Donc, sinon, ce qui concerne cette affaire, la police française, elle ne m'a pas posé aucune question. Donc, il n'y a eu aucune enquête menée en France par la police française ? Du tout, du tout. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous confirmer, Axel, que dans ce mandat d'arrêt international, dont nous avons n'avé à Algérie pas d'obtenir une copie, nous en avons déjà parlé dans deux émissions différentes le 3 septembre dernier, qu'on te reproche 14 infractions, plus exactement. C'est ça. Donc, effectivement, l'Algérie m'approche 14 infractions, dont l'assassinat de Jamal Bensmeyer et les feux de forêt de la Kabylie. Donc, il y avait aussi d'autres accusations, des agressions à la police. Il y avait plein, en tous les cas, d'accusations à l'intérieur. D'ailleurs, la justice, le procureur de la République française, il a parlé sur ça en disant que, oui, vous nous envoyez un dossier avec tant d'accusations, mais derrière, il n'y a pas d'explications, il n'y a pas de preuves comme quoi ce monsieur, il a réellement commis ses crimes. Parce que c'est des crimes, en réalité. Parce que les feux de forêt de la Kabylie, c'est 500 morts. Donc, Jamal Bensmeyer, c'est un lynchage, c'est une image qui va rester gravée dans la mémoire de tous les Kabylie. Parce qu'à l'époque, donc ça reste jusqu'à maintenant d'ailleurs, c'était vraiment un choc pour nous. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des images comme ça. Surtout, ça vient juste... On va revenir petit à petit à Axel, cet événement. Axel Brahim, donc on va t'appeler Axel parce que c'est le nom le plus connu sur lequel... Ton nom de militant, on va dire. C'est ça. Voilà. Alors Axel, en te regardant droit dans les yeux, est-ce que tu peux nous regarder toi aussi droit dans les yeux et nous dire as-tu joué réellement, oui ou pas, un rôle dans les événements qui ont abouti au meurtre tragique de Jamal Bensmeyer, un certain 11 août 2021 ? Coute abdo, il y a une chose. Nous, on est là pour défendre une cause qui est juste et noble. Une cause d'un peuple qui a beaucoup souffert, c'est le peuple Kaby. Beaucoup de gens nous ont fait du mal. On sait très bien qu'il y a des Kaby qui ont été assassinés pour leurs engagements politiques. Il y a des familles qui pleurent aujourd'hui, leurs enfants qui sont condamnés à mort. Il y a des familles qui pleurent, leurs enfants ou leurs membres de famille brûlés vifs dans les incendies de 2021. Le peuple Kaby, il est connu pour son pacifisme. On n'a jamais répondu à toutes les provocations qui datent, vous les connaissez tous, de 1963 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'un jeune Kaby comme moi, qui a vécu toute sa vie en Kaby, il va commettre un crime pareil. Moi, je suis papa d'une fille de deux ans. Mon cas, c'est le cas de tous les militants Kaby. Jusqu'à aujourd'hui, on a mis en défi tout le monde, tous les services algériens, de nous donner la moitié d'une preuve comme quoi un militant du MAC a commis quoi que ce soit contre qui que ce soit. Alors là, de parler de l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, que moi j'ai participé, ou les autres qui sont condamnés à mort aujourd'hui, dont le Varouche, Mohamed Laskili, que je connais moi-même en personne, Vlaïd, ou tous les autres qui n'étaient même pas présents sur le lieu du crime, ils les accusent aujourd'hui d'être derrière l'assassinat de Jamal Ben Smaïl. Or qu'on a toutes les preuves comme quoi tout est planifié à l'avance. Justement, Axel, tu n'étais pas présent physiquement en Algérie le 11 août 2021. Visiblement, tu ne retombes plus en Algérie ni en Kabylie depuis 2019. C'est ça. Par contre, dans ce qui a été écrit dans le mandat d'arrêt international, on va le détailler, il est écrit noir sur blanc que les saluits de sécurité, notamment une brigade d'enquêteurs de la police, de la DGSN, ont identifié l'implication de 19 militants du MAC, dont certains de ces militants ont eu des échanges via Facebook Messenger, dans lesquels ces messages, il y a eu des discussions avec toi. Et dans ces discussions, il y aurait eu des ordres. Des ordres, je suis très objectif, sachant que je ferai mon travail de journaliste. Je dis ce qui a été dit dans le mandat d'arrêt. Dans ce mandat d'arrêt, il n'y a pas eu une copie de ces messages, honnêtement. Je n'ai pas vu de copie. Je n'ai pas vu les autorités algériennes joindre une copie de ces messages-là. Mais voilà ce qui est écrit. Il est écrit que toi, tu as donné des ordres à des militants du MAC pour préparer la veille, le 10 août, tu as parlé d'un événement grave qui va se passer le lendemain, tu as donné des ordres pour un attroupement armé, tu aurais donné des ordres aussi pour commettre des violences contre les services de sécurité, etc. Est-ce que ces discussions sont le fruit de l'imaginaire des policiers algériens ou là, elles ont bel et bien eu lieu avec des militants du MAC ? Oui, effectivement, tu as bien résumé en fait l'histoire qu'ils ont créé, les services algériens. Nous, on a eu la chance de récupérer les deux jugements. Il y a eu déjà deux jugements qu'on peut mettre publiquement, il n'y a aucun souci. C'est les Mohamed et la Cour d'Algérie. Exactement. Donc, on parle, dans le premier jugement, ils disent qu'Axel Véla-Bassi, il a appelé Yassine Dirissi. Après, par la suite, Yassine Dirissi, il a contacté Mohamed El-Askiri. Ça, c'est des militants du MAC, qui ont été arrêtés, qui sont en train d'attraper. Oui, exactement. Non, le deuxième Yassine Dirissi, actuellement, il se trouve à Paris, qui s'est enfui juste après ces incendies. Et quand ils ont su comme quoi Yassine Dirissi, il n'est plus en Kabbali, ils ont changé la version. Ils ont dit non. Non, non, finalement, Axel Véla-Bassi, il a contacté directement Mohamed El-Askiri. Rien que ça. Rien que ça. Toute cette histoire, Al-Kambalo. Et comment il s'appelle sur Mohamed ? Mohamed El-Askiri. C'est un militant du MAC. Il se trouve où maintenant ? Il est en prison condamné à mort. Donc, il est en prison condamné à mort. Donc, pourquoi changer la version entre le premier jugement et le deuxième jugement ? Parce que vous savez très bien qu'Yassine Dirissi, maintenant, il est en liberté, il est en France. Donc, il peut faire son témoignage comme quoi je n'étais jamais en contact avec lui. Est-ce qu'il a fait ce témoignage ? Ben oui, il l'a fait, oui. Donc, d'ailleurs, on lui a remis une copie de son témoignage à la justice française. Pour dire que vous pouvez convoquer même cette personne, vérifier nos téléphones. Je n'ai été jamais en contact avec ce Yassine Dirissi. De ma vie, je l'ai connu en 2023, quand il est arrivé en France. Mais sinon, avant, je ne le connais pas. Je n'ai été jamais en contact avec lui. Mohamed Leskili... Mais pourtant, c'est un militant du MAC, tu le dis quand même. Non, c'est un ancien militant du MAC. Il y a des militants du MAC. Vous ne vous connaissez pas entre vous au début de partager les mêmes idées ? Exactement. Lui, c'est un ancien militant du MAC. Il a quitté le MAC en 2016. Moi, j'ai commencé à prendre des postes de responsabilité à partir de 2016, d'ailleurs. Donc, du coup, à l'époque, lui, il a quitté le MAC. Du coup, on se connaît de nom. Il me connaît, je le connais. Mais on ne s'est jamais échangé. C'est juste ça. Parce qu'eux, ils disent qu'il y a des messages, il y a des appels. Et c'est la même chose pour tous les autres. Le seul avec qui j'ai été en contact, la voix de Messenger, il y a toujours les messages, ils sont toujours dans mon téléphone. C'est Mohamed Leskili, qui est connu de nom le Vahouche. Et Mohamed Leskili, le jour de l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, il était en train d'enterrer un membre de sa famille. Et ça, avec le témoignage d'une vingtaine de personnes, comme quoi il n'était pas présent sur le lieu. Et les avocats, ils ont remis tous ces témoignages à la justice algérienne. Ce monsieur n'était pas présent sur le lieu. Et c'est le cas de tous les militants du MAC. Et tu lui disais quoi dans ces échanges avec Mohamed Leskili ? C'était de Gossam Ghez pour l'année. Non, il n'y avait pas de Gossam Ghez pendant les feux de forêt, j'imagine. Non, 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 pas du tout. Pendant la période, pendant les incendies de feux de forêt en Kabylie, quelle était la nature de tes échanges, de tes discussions avec tes collègues du MAC ? Pour être très précis, les échanges qui existent, je te le répète, le seul échange, c'était avec Mohamed Leskili. Et le dernier message date du Covid. Donc avant les feux de forêt. C'est quelques mois, le dernier message, il date de quelques mois avant les feux de forêt. Donc il y a... Ça c'est vérifiable. C'est vérifiable. Tu peux éventuellement nous remettre les bras avec tout ça. Mon téléphone, je te le remets et je te donne le nom de la personne. Tu rentres sur Messenger, tu vas trouver l'historique des messages entre moi et Mohamed Leskili. Donc il n'y a jamais eu. Et si tu veux qu'on le fasse en direct, on va le faire en direct. Moi j'ai... Alors encore une fois, je me base sur la lecture du texte du monde en arrière internationale. Il n'y a pas de preuves... Est-ce qu'il y a d'autres preuves matérielles évoquées, mais à part ces discussions sur Facebook ? Parce que moi, je n'ai pas trouvé d'autres sites amusables. Il se base... L'inculpation se base sur des discussions via Messenger Facebook où tu aurais été l'instigateur du crime et même d'une partie des incendies qualifiés de criminels. Parce qu'il faut savoir que les autorités algériennes qualifient les incendies d'éducabilité de criminels. Elles ne reconnaissent pas les autorités algériennes les origines naturelles de ces incendies. Est-ce qu'il y a eu d'autres preuves matérielles évoquées ou abordées par les autorités algériennes et transmises aux autorités françaises ? Écoute, Abdo, moi j'ai lu le rapport d'enquête. Les deux jugements, c'est tout ce qui... Voilà, moi en tous les cas, donc dans leurs documents à eux officiels, ça ne parle que de ça, que d'échanges. Messenger, ils ont bien précisé, on n'a pas utilisé d'autres plateformes, mais à part Messenger. Et sur ça, il y a une chose. D'accord, ils disent qu'il y a une réunion qui a été programmée le 10, effectivement, pour enclencher les feux de forêt. Voilà, c'est vrai. Ça, c'est un réunion au moment donné. Mais la question qui se pose... Bon, d'accord, une réunion, on va leur accorder cette histoire de la réunion et tout ça. Une réunion entre militants du mat, on est d'accord. Oui, c'est ce qu'ils disent. Entre toi et d'autres militants du mat. Et d'autres militants. Une réunion virtuelle, parce que toi, tu n'es pas présent sur place. Non, ils ne disent pas que j'ai participé. En fait, ils disent comme quoi, je leur ai juste demandé à chacun de son côté de venir à tel endroit pour faire une réunion. Sans donner détail, qu'est-ce qui va se passer dans cette réunion. Et je ne sais pas comment Axel a pu savoir l'existence de Jamel Ben Smaïl, paix à son âme. Maintenant, le lendemain, il y a une histoire de Jamel Ben Smaïl qui sort assassiné l'Enchey, tout ce que j'en suis. D'ailleurs, ça c'est entre guillemets, j'ai discuté avec un ami que je connais israélien. Il m'a dit, si cette histoire s'avère vraie, on a besoin de tes services au Mossad. C'est un ami israélien qui t'a dit. Oui, oui, oui. On a vraiment besoin de tes services dans le Mossad. Il m'a dit, parce que franchement, pour préparer un truc pareil à distance, il faut des compétences. Donc, non, ce n'est pas une affaire à rigoler, mais je dis ça entre guillemets parce que derrière, il y a des familles qui souffrent. Il y a des images des mamans qui vont rester gravées dans nos têtes, surtout nous en tant que militants, parce qu'on les connaît. C'est nos frères, c'est nos amis, on a travaillé avec eux. Tu parles de celles et ceux qui ont été condamnés, des 94 personnes qui ont été impliquées dans cette affaire. Le nombre des condamnés à mort, c'est une quarantaine, et ensuite, il a diminué à une trentaine aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est ça. 38 condamnés à mort. Voilà, entre le premier procès et le deuxième procès, qui est à la cour d'Alger. Après, on ne connaît pas tout le monde qui sont condamnés, mais nous, on parle plus. Il y a eu des personnes qui ont quitté le MAC, qui n'avaient plus de lien avec le MAC, qui ont été condamnés à mort. Exactement. On va revenir sur les faits aussi, parce que c'est important pour que les... On voudrait que les spectatrices et les spectateurs se basent sur les faits. Qu'on soit une émission, nous, une émission de dossiers, une émission de documents, de documentation, une émission de faits. La commentaire après. Dans ce mandat d'aller international, il parle du Jameel Bensmeyer. Il raconte comment il a été, il s'est retrouvé lynché. Selon la version des autorités algériennes, l'enquête de la police algérienne, c'est qu'il aurait été aperçu, il aurait été appréhendé par des militants du MAC, qui ont été filmés par Jameel Bensmeyer, avec son téléphone, en train d'agresser des personnes non-cabiles, originaires d'autres régions. Donc, pour Jameel Bensmeyer, si je ne me trompe pas, pour Jameel Bensmeyer, c'est en tout cas ce qui a été écrit dans le mandat d'aller. Donc, Jameel Bensmeyer, il les avait filmés, Rouma, ils ont repéré qu'il les avait filmés, parce qu'il a une preuve comme quoi des militants du MAC sont en train d'agresser des personnes, entre guillemets, non-cabiles, donc arabes, et se seraient énervés contre lui. Mais ils disent que ce sont des militants du MAC qui ont agressé des personnes non-cabiles. Axel, en toute honnêteté, avez-vous eu, toi ou d'autres militants du MAC, est-ce que tu as eu connaissance de l'existence de ces agressions perpétrées par des militants du MAC contre des non-cabiles, à l'époque, lors des événements, des incendies de cabine ? Abdou, il y a une chose, si à un moment, les services agériens, ils ont trouvé, comme je disais, une moitié de preuves, ils ne vont pas hésiter une seconde à la mettre publiquement. Et la question qui se pose, oui, ils disent que Jameel Bensmeyer, il était en train de filmer, ils sont où ces vidéos ? Pourquoi ils ne les sortent pas ? On les met en défi, qu'ils les diffusent en direct, ces vidéos. On va voir ce qu'il y a dans le téléphone de Jameel Bensmeyer. Pourquoi il casse ces photos ? Pourquoi il casse ces vidéos, je veux dire ? On parle, juste par information, c'est que nous, on a cité ce problème dans nos émissions sur Algérie par Salafat, Jameel Bensmeyer, c'est qu'il parle de 26 à 27 vidéos, une vingtaine de vidéos en téléphone, qui ont été enregistrées. Alors, est-ce que ces vidéos, vous, tant qu'accusés, vos avocats, ils ont eu accès ? Est-ce que les accusés de faire partie du MAC qui ont été jugés en Algérie, leurs avocats, ils ont vu ces vidéos ? Un avocat m'a dit qu'ils auraient été diffusés, qu'ils auraient été visionnés, pas diffusés, visionnés pendant le jugement, pendant l'audience, pendant le procès. C'est vrai ou pas ? C'est pas vrai. C'est pas les vidéos de Jameel Bensmeyer qui ont été visionnées, mais c'est des vidéos qu'ils ont récupérées sur les réseaux sociaux. C'est d'autres vidéos, c'est pas les vidéos de téléphone de Jameel Bensmeyer. Les vidéos de Jameel Bensmeyer, jusqu'à maintenant, personne, mis à part les services algériens, n'ont accès à ces vidéos. Et c'est là que la question se pose. Pourquoi les avocats ne les demandent pas ? Les avocats de vos militants, ton avocat toi-même, est-ce qu'il n'a pas soulevé ce point ? Est-ce qu'il ne les demande pas ? Mon ami Abdou, c'est comme si on ne parle pas de l'Algérie, tu connais très bien la justice algérienne, surtout ces dernières années. Donc, on ne peut pas, on n'est pas dans un pays de droit s'il existe, entre guillemets, cette justice. Donc, tout simplement, et moi, je n'ai pas d'avocat. Il n'y a aucun avocat qui va prendre le risque de me défendre. C'est un avocat français ? Non, ça, c'est en France. En France, oui, la procédure en France, elle est en cours. Donc, on est en train de compléter, d'ailleurs, le dossier. Nous, de notre côté, en tout cas, on va donner toutes les preuves. On a déjà donné des preuves, mais on va encore donner des preuves. Exemple d'une preuve que vous avez donnée, juste pour comprendre. Écoutez, nous, les preuves, c'est qu'on a des preuves comme quoi c'est les services algériens qui ont mis les feurs en KBD. Oh ! C'est une grande accusation, Aléa. Donc, ça, je le dis. Vous avez les preuves ? On a les preuves comme quoi c'est les services algériens qui ont... Ils ont les preuves, oui, elles sont... On va les présenter, il n'y a aucun problème. On a des vidéos. On a des vidéos, oui, des vidéos. D'ailleurs, des gens qui sont en prison actuellement parce qu'ils ont diffusé, ils ont filmé des hélicos, jeté des produits dans les forêts en KBD. On a des vidéos où ils ont trouvé du phosphore blanc dans des plages KBD, à Vgay. Et ça, c'est confirmé. C'est pas de manipulation ? Pas du tout, pas du tout, parce que... Sincèrement, les élocalités du jet, c'est des produits pour éteindre les feux. Écoute, il y a... Même la jury le reconnaît. C'est des feux criminels. Donc, il doit y avoir quelqu'un derrière. Donc, nous, soit le MAC a les moyens, c'est ce qu'ils disent, c'est que c'est le MAC à travers, avec l'aide du Maroc et d'Israël, qu'ils ont mis les feux en KBD. Soit l'Algérie, elle va attaquer Israël et le Maroc et gagner le procès et dire que voilà, finalement, j'ai raison. Ou bien, si eux, les copains... Ils les attaquent au niveau des instances internationales. Pourquoi aujourd'hui, on ne parle que d'Axel Bilabassi ? C'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, devant les juges français. J'ai dit, je ne comprends pas que dans le communiqué officiel qui date de 18 septembre 2021, monsieur Abdelmajid Touboun, le président algérien, et dans ce communiqué officiel, il dit qu'il y a le MAC, Israël et le Maroc. Et aujourd'hui, je me retrouve seul devant les juges. Pourquoi on n'accuse pas le Maroc et Israël ? Pourquoi il n'y a pas un procès contre le Maroc et Israël ? Alors, est-ce que tu peux nous dire, Axel, comment ça s'est passé le 11 septembre, le jour de l'audience ? Alors, le 20-21 juin, la police française, pas de question. On te présente devant un juge qui t'a juste notifié à un mandat d'arrêt international et tu es sous contrôle judiciaire. Oui. Tu n'avais pas le droit de quitter la France, c'est le contrôle judiciaire. Tu ne quittes pas le territoire français. C'est ça. On t'a retiré un passeport, on t'a retiré un document, non rien ? Le passeport, oui. On t'a retiré le passeport. Voilà. Résident en France, avec des papiers algériens, tu n'as pas auté de réfugiés. Alors, le 11 septembre, comment ça s'est passé devant le tribunal ? Qu'est-ce que les juges t'ont posé comme question ? L'avocat, parce qu'il y a un avocat qui représentait l'ambassade d'Algérie, c'est ça ? C'est ça. Et comment ça s'est passé, les débats, un petit résumé des événements ? Effectivement, le 11 septembre, il y a eu le procès devant la Cour de Paris. Oui, l'Algérie a été représentée par un cabinet d'avocats. un prestigieux cabinet d'avocats, d'ailleurs. Grossman, Kevin Grossman. C'est ça. Donc, de notre côté, il y avait Maître Gornadel, qui était à ma défense. Qui était aussi un prestigieux avocat. Pardon ? Qui était aussi un prestigieux avocat. Oui, 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 effectivement, effectivement. Donc, ça, c'est grâce à nos frères Kabyles, que je remercie d'ailleurs, qui m'ont payé un prestigieux avocat. Et donc, du coup, devant le juge français, j'ai commencé à raconter tout ce qui s'est passé. En se levant un peu les contradictions qui existent dans ce dossier. Le premier point à se lever, déjà, pourquoi l'Algérie a caché ? Comme quoi cette affaire, elle a été jugée deux fois. Pour les autorités françaises, pour la justice française, c'est comme si c'est une affaire qui est toujours, dans sa première étape, l'enquête. Mais finalement, ils ont découvert, parce que nous, on a remis les deux copies du jugement. Le juge, il était étonné. Il a posé d'ailleurs une dizaine de questions à l'avocat du Parti algérien, mais il n'a pas répondu à une seule question. Et le juge, il a insisté. L'avocat disait quoi, en fait ? L'avocat, il disait comme quoi cette affaire, c'est une affaire algérienne, qu'on ne doit pas, la justice française, elle n'a pas le droit de discuter du fond du dossier. Comme quoi, voilà, donc la justice, elle devait me remettre à la justice, la justice française, elle devait me remettre à la justice algérienne pour que je sois jugé en Algérie. C'est tout ce qu'il demande, en fait. Et la partie algérienne, elle ne voulait pas discuter du fond du dossier, mais à part, à un moment, bien sûr, il m'a accusé, comme quoi, j'ai été derrière l'assassinat de Jamal Ben Smaïl. Et bizarrement, moi, je l'ai repris tout de suite parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il y a un Algérien qui a été assassiné, un Algérien qui a été assassiné. Moi, je lui ai dit, mais bizarrement, vous ne parlez que de Jamal Ben Smaïl, paix à son âme. Et pour vous, les kabyles qui sont morts des feux de forêt, ça ne vous intéresse pas. Or que derrière, il y a des bébés de trois mois qu'ils ont perdu la vie dans ces incendies. Donc, en fait, à la fin, le procureur français, il a demandé à la justice française d'être quand même un peu plus sérieux. de... Vous ne pouvez pas nous envoyer un dossier comme ça. Il n'y a rien à l'intérieur. Il l'a dit clairement. Donc, il faut nous expliquer. Il a dit ça. Il a dit... Ah oui, oui, oui. Il a vraiment dit ça en plein de l'audience. Exactement. Il a dit, comment vous voulez... Oui, c'est vrai, il a précisé qu'il y a un accord entre l'Algérie et la France. Un accord de tradition. Exactement. Il a dit, mais nous, on est tenus aussi par des accords internationaux. On ne peut pas remettre comme ça à quelqu'un son preuve, son savoir. Comment vous voulez... Surtout si il reste la peine de mort. Exactement. Comment vous voulez, on va vous remettre quelqu'un si on ne discute pas du fond du dossier pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, on a le droit de dire, on va discuter du fond du dossier. Donc, la justice française, elle a refusé de me remettre comme ça sans discuter. C'est vraiment... Bien sûr, s'il y a des preuves, moi-même, je suis prêt. Je suis prêt à recevoir ma condamnation, le plus normalement du monde. Mais que la justice accepte de me remettre comme ça sans preuve, c'est très bien. On n'est pas en Algérie ici. On n'est pas dans un piétier mondiste. C'est la France. Donc, c'est l'image de la France. La justice, c'est parmi... Voilà, donc... Tu es serein, Axel, parce que le verdict, c'est de octobre prochain. C'est-à-dire dans le 3 jours. Est-ce que tu es serein ? Est-ce que tu as une inquiétude ? Est-ce que tu as eu peur ? Est-ce que tu as angoissé ? Tu as douté ? Franchement, je vais être honnête avec toi, Abdo. Aucune inquiétude. Mise à part, en fait, cette affaire, c'est une occasion pour nous. Je dis que nos amis qui sont condamnés actuellement à mort en cabinet, bien sûr, dans la justice algérienne, ils n'ont pas eu la chance, comme j'ai lu moi, d'être devant un juge français. Donc, je suis là, leur porte-voix, en essayant de faire sortir cette affaire de ce cercle algérien, que cette affaire soit médiatisée, que cette affaire... Voilà. Donc, que le monde entier sache ce qui s'est passé en Kabylie en 2021. Que ces gens-là, qui sont condamnés à mort, sont condamnés à tort. On va parler de ce qui s'est passé pendant Kabylie en 2021. On va se dire les choses telles qu'elles sont, Axel. Officiellement, le MAC nie toute implication. Et tu nous dis que nous sommes nous-mêmes victimes. Et que nous avons des preuves que ce soit les services de sécurité algériens. On en parlera de ces preuves-là que vous avez. On va essayer de les comprendre, pour au moins. Mais quand même, Axel, le jour de l'assassinat de Jamal Benzmaïd, il y a eu des vidéos, pas des témoins oculaires. On a entendu des slogans extrémistes. Les Arabes, vous êtes des shiha, etc. Il y a eu des slogans racistes, je ne vais pas les répéter. Parce qu'il y a eu des slogans racistes, des slogans extrémistes. Et moi, beaucoup de témoins oculaires, ils disent qu'effectivement, ils doutent que ce soit des éléments du MAC. Il y a des éléments du MAC qui sont fanatiques. Qui ont eu un discours anti-arabe. Qui ont un discours haussier. Est-ce qu'il ne vient pas de Kabylie ? Il y a même des éléments du MAC, j'en ai discuté avec certains. Il faut dire la vérité, Axel. En toute sincérité. Moi-même, j'ai parlé avec certains éléments du MAC qui ont une conception raciale du Kabylie. Parce qu'on va parler après du projet du MAC. Qu'est-ce qu'un Kabylie aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut être blanc comme un Kabylie ? Est-ce que vous parlez uniquement Kabylie ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un extrémisme, un fanatisme, qui s'est un peu prospéré dans certaines localités en Kabylie, qui aurait pu, je ne sais pas, je parle au conditionnel, je te demande ton avis, qui aurait pu peut-être chauffer les esprits et comme il y avait une tragédie, comme il y avait des feux de folie, comme il y avait des morts, des bébés qui sont morts, comme tu as dit, sous l'émotion, des gens ont dérapé, n'ont pas fait la différence entre un étranger, comme tu as même le Smail, un étranger, un algérien, il était en Algérie, on en parlait, on n'est pas d'accord après, mais qu'il était en Algérie, dans son pays, qui est venu aider ses compatriotes. Est-ce qu'il n'y a pas eu des éléments extrémistes qui s'expliquent par les dérapages de certains éléments du MAC, honnêtement ? Cher Abid Abdo, c'est le monde à l'envers. Maintenant, c'est le Kaby qui est raciste. C'est le Kaby qui... C'est parce qu'on a dit certains éléments du MAC, pas le Kaby. Vous n'allez pas leur retirer leur kabilité aux militants du MAC. Mais ils ne sont pas représentatifs de toute la Kaby. Qui a dit ? Mais ils sont Kaby. Moi, j'ai dit Kaby. Donc, après tout, c'est dit Kaby. Que ce soit militant du MAC ou pas aux algérienistes. D'ailleurs, il y a des algérienistes qui se considèrent toujours en tant que Kaby. C'est le monde à l'envers. Que maintenant, c'est le Kaby. C'est le Kaby qui subit aujourd'hui. C'est le Kaby qui est reprimé. Jusqu'à preuve de contraire. Le mot Kaby, dans la constitution algérienne, il n'existe pas. Le mot Hamazir. Non, non. Il n'y a pas le mot Kaby. Non, non. Pourquoi ? Comme il n'y a pas le mot Zenet, comme il n'y a pas le mot Shaoui, comme il n'y a pas le mot Tergui, c'est-à-dire. Mais pourquoi ? Pour quelles raisons ? Mais pourquoi ? Pourquoi on refuse ? Le Kaby, c'est un Kaby. Moi, je suis né d'une mère ou d'un père. Kaby. Moi, dans mon entourage, je parlais... Le mot Hamazir ne te suffit pas ? Non, bien sûr, ça ne me suffit pas. C'est très vaste. Ça, c'est un piège. Ça n'existe pas. Il y a une civilisation Hamazir. Mais derrière, après cette civilisation, il y a des peuples. Donc, comme toutes les civilisations dans le monde, c'est tout à fait normal. Mais moi, en tant que Kaby, je suis un peuple parmi les peuples Hamazir. Hamazir, c'est une famille. C'est une grande famille. Donc, on va revenir à ça. Mais quand on parle du racisme, déjà, de un, vous m'avez dit que... Tu m'as dit qu'il y a des slogans antéarabes. Je défie, encore une autre fois, qu'il me poste une vidéo avec le visage de la personne, l'identité de la personne qui écrit ce slogan. Oui, on a entendu ce slogan dans les vidéos, mais on ne sait pas d'où ça vient. D'ailleurs, où il a été assassiné, Jamal Ben Smaïl ? C'est à l'intérieur du furgon. Il a été enfermé, au début... Devant le commissariat de l'albain interesse. À l'intérieur du commissariat. Devant, à l'extérieur. C'est la cour du commissariat. Ça fait partie du commissariat. C'est la place publique. C'est pas la cour. C'est la cour du commissariat. C'est à l'intérieur de la cour du commissariat. Le furgon, il est rentré à la cour. C'était à l'intérieur de la cour. Et Jamal Ben Smaïl, il était enfermé à l'intérieur. Dans la sunube qui existe dans le furgon. Qui a ouvert la porte ? On l'a vu. C'est qui cette personne qui a pris... Dans la vidéo, on voit quelqu'un le poignarder à l'intérieur. Il est où cette personne ? Pourquoi on ne le voit pas dans le procès ? Pourquoi on ne connaît pas son nom ? Il n'a pas été condamné dans le procès ? Pas du tout. Pas du tout. Il n'existe pas. Bien sûr, vous l'avez assassiné à l'intérieur du furgon. Vous le jetez dans la foule. Et à l'intérieur de la foule, au milieu de la foule, il y a des éléments des services algériens qui ont fait le travail. Oui, il y a des slogans. Mais qui a prononcé ces slogans ? Mais Axel, tu dis il y a des éléments des services. As-tu des preuves qu'ils démontrent ? Puisque, attends, tu dis qu'ils n'ont pas de preuves contre nous, le MAC. Mais est-ce que le MAC a aussi des preuves contre eux, les services ? On peut te reprocher la même logique. Non, non, il n'y a pas de problème. Nous, on a dit non, on a des photos. Celui qui travaille dans la villa de Khaldan Zahar, qu'est-ce qu'il fait ? Il est de l'anaba. Qu'est-ce qu'il fait ? Quelqu'un qui travaillait pour Khaldan Zahar, qui était là-bas ? Bien sûr. Ce jour-là. Ce jour-là. Tu as la photo, etc. Bien sûr, on a la photo. La MAC, l'histoire, pourquoi vous ne l'avez pas diffusée ? Ben si, on a tout diffusé. Malheureusement, on n'a pas les moyens d'arriver à toutes les maisons algériennes. Parce que même, nous, on ne s'adresse pas qu'au Kabyle, on veut que les algériens... Vous avez diffusé des photos bien sûr, des personnes. de quelqu'un qui travaille dans la villa de Khaldan Zahar, qui était à l'anaba. Qui était à l'anaba. Moi, je ne l'ai pas vu ces matériaux. Et je vais vous envoyer ça. J'aimerais bien que tu m'envoies ces matériaux pour que nous allons les vérifier. Bien sûr. C'est avec un grand plaisir qu'on va profiter de ça. J'aimerais bien faire mon travail de journaliste et vérifier cela. Donc, il n'y a pas que lui. Il y a d'autres noms. On a réussi à avoir... Exemple. Je ne peux pas... Je n'ai pas le dossier encore là tout de suite sur mes mains. Mais, en tous les cas, il y a des gens, des éléments, des services algériens qui étaient présents en civil sur place, mais on ne trouve pas leur nom dans le procès. Et comment vous avez vu que c'était des agents des services ? Parce que, tout simplement, on a notre réseau de renseignements aussi. Nous sommes un mouvement qui existe depuis 2001 en Kabylie. On connaît la Kabylie de bout en bout. On a des sections et des coordonnations dans tous les villages en Kabylie. Ils sont capables d'identifier les agents des services algériens. Bien sûr qu'on peut... Vous voyez que, maintenant, celui qui était à la tête de la commissariat de police, à l'arrivée à la Tiretane, qu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas sa vie. On ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Oui, c'est un policier. Bien sûr, c'est un policier. Un agent de cette vie, dans l'enseignement, est censé être discret, peu connu. On a même des policiers qui sont sympathisants du MAC. Quand un policier de Tizé Rachid écoute la radio, qu'est-ce qu'il parlait, les policiers, avant l'assassinat de Djamal Ben Smaïl, on a tout ça. Alors, tu es en train de nous dire, Axel, est-ce que tu imagines la gravité de ce que tu es en train de nous dire ? Tu nous dis que, un, on a des preuves et des éléments qu'il y a des agents des services d'enseignement impliqués et que le MAC a même infiltré quelque part de la police abgérienne. Il y a des policiers qui sont sympathisants du MAC. On n'a pas infiltré, mais c'est logique. Il y a des cabiles qui se trouvent actuellement gendarmes ou policiers. C'est tout à fait normal. C'est leur travail. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils ont des opinions favorables au MAC. Bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. Alors là, si nous sommes un mouvement qui existe depuis 2001, qui réclame l'indépendance d'un peuple et qui n'a pas les moyens d'arriver à avoir des informations dans les services algériens, donc on est nul. Donc on n'est pas... Donc on ne devrait pas être dans ce mouvement. Donc tout simplement, oui, ce que je dis, je le confirme, oui, il y a des gens qui sont sympathisants du MAC qui travaillent actuellement. Est-ce qu'on peut avoir un engagement de ta part que les preuves que vous avez, vous pouvez nous les faire parvenir pour les vérifier, etc. Parce que c'est des accusations très graves de dire que c'est un État, c'est les services d'un État, etc. qui sont en régime de ce crime. Moi, je m'engage à te remettre ces documents et toi, je te demande à s'engager, de les diffuser derrière. Bien sûr, en tant que journaliste, je m'engage à les vérifier, à les recouper, à faire mon enquête, bien sûr, à les diffuser. Sachant que nous, à Jilly Part, on a été le premier média qui a dit que les événements de 11 octobre, ce sont des éléments des renseignements généraux qui ont propagé l'information. Bellé, Jamal Benzemaïd est quelqu'un qui a éliminé les faits de forêt. Mais on n'a jamais dit, mais là, toi, tu dis qu'ils ont été à l'origine de son assassinat. Il n'y a pas de nuance là. On est dans un autre type d'affirmation. Est-ce que tu es encore conscient de la gravité de ce que tu dis, Axel ? Il y a vraiment des éléments que tu as vu aux propres yeux, tu as vu à vérifier ces éléments et tout ça ? Écoute, ce dossier, depuis 2021, on travaille dessus. Il y a une commission, le président Farhat Meni, elle a mis quelques heures après une commission d'enquête sur cette affaire. On a même des échantillons du phosphore blanc, des échantillons, des capsules qu'on a trouvés dans les forêts cabides. On a tout gardé. C'est vrai, ils sont toujours en cabide. On n'a pas réussi à les faire sortir ici. Mais il viendra le jour où toutes ces preuves matérielles vont être devant une justice quelque part. Nous, on travaille dessus. ce que j'avance, j'assume tout ce que je dis. Je sais de quoi je parle. On a fait notre enquête, ça fait des années maintenant. Et je te promets encore une autre fois que je vais t'envoyer tous les éléments qu'on a sur nous au sein du MAC. En attendant, l'exécution de cette promesse, parle-nous un peu du MAC. Mouvement classe et terroriste mai 2021. C'est principal responsable dans toi-même sur une liste de personnalités terroristes en février 2022. Je ne me trompe pas. Oui. Voilà, publié dans le journal officiel, etc. Le MAC, beaucoup en parlent, beaucoup le trouvent diabolique, d'autres le trouvent sympathique ou victime d'une répression et il était exagéré. Maintenant, parlons du projet. Au-delà de la persécution du régime algérien, qu'en soit condamnable, toute persécution contre une opinion, même si cette opinion est radicale, tant que ce n'est pas un acte violent, un acte haineux, elle est condamnée. Là, personnellement, j'étais parmi celles et ceux qui ont dit qu'on ne peut pas aimer le MAC, mais classe et terroriste c'est du n'importe quoi. Maintenant, parlons du projet. Est-ce que la radicalité du MAC ne fait pas les affaires du régime algérien ? Honnêtement, Axel, le fait de demander l'indépendance d'une région et encore une fois, sans expliquer le projet parce que la région, je rappelle qu'en Kabyle, il y a plus de 3 millions de personnes qui habitent. Si on se met d'accord qu'est-ce que c'est que la Kabyle d'abord ? Tiziouzou, Bdjaya et Bouhira, les 3 wilayas additionnées, c'est plus de 3 millions d'habitants. Si on comptabilise les Kabyle qui parlent Kabyle, l'expression Kabyle qui habite à Alger, qui habite à Oran, dans les autres grandes villes du pays, selon mes estimations, selon nos estimations, les experts à qui nous avons parlé, on parle de 8 millions de personnes. Comment un mouvement, comme le MAC, peut dire, voilà, je veux l'indépendance de ces 8 millions de personnes ou je veux l'indépendance d'une partie de l'Algérie qui s'appelle la Kabyle. Est-ce que ce n'est pas radical ? Est-ce que ce n'est pas violent ? Est-ce que ça n'arrange pas, ça ne justifie pas, ça ne donne pas du carburant au régime qui est dictatoriel, qui persécute ? Tu as bien fait de revenir au mot radical. En même temps, c'est lié au racisme. Donc, je n'ai pas eu l'occasion tout à l'heure de m'étaler sur ce point qui est très, très important où j'ai dit que, voilà, c'est le monde à l'envers. malheureusement, aujourd'hui, on parle du racisme du Kabyle. Or qu'il y a un anticabylisme étatique qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit des parlementaires, des chefs de partis politiques, des responsables militaires s'expriment librement et s'attaquent au Kabyle, il n'y a personne qui a réagi. Bien sûr, il y a comme ça des personnes... C'est pas évangéré quand tu dis anticabyle, tu as dit... Si, si, si. Je vais donner un exemple. Oui, oui, oui. Je parle de Kabyle. Écoute, écoute. Le patron des services de renseignement extérieur n'est pas... Le Kabyle, c'est pas de parler Kabyle. Il ne se fait pas. Le Kabyle, pour être un Kabyle, il faut vivre ta kabylité. Il faut défendre ta kabylité. C'est ça, le Kabyle. Ouhiyah, ne défendez pas sa kabylité. Alors là, ils ont vendé leur âme. C'est ce que je viens de te dire. Il ne se fait pas de parler Kabyle ou vous êtes né en Kabyle, quelque part en Kabyle, que vous êtes Kabyle. Le Kabyle, il faut la vivre tous les jours. Il faut la défendre parce que surtout quand le peuple subit, tu ne dois pas te mettre avec l'ennemi, l'ennemi qui a massacré des centaines de Kabyle, par exemple en 2001, qui a brûlé la Kabyle, j'insiste, en 2021 où il y avait 500 morts. Et le pire que, comme tu parles de Jibbar Mahana, Jibbar Mahana qui est de l'Arvané Théadatun. Dans son village natal, il y a eu une quinzaine de morts dans son village, ses voisins, il les connaît. Il connaît les condamnés à mort dont le Varouche et les autres. Il sait très bien qu'il n'y a aucun lien entre le MAC et les incendies en Kabyle. Donc comment on peut le qualifier quelqu'un qui brûle ses voisins ? Allez, on ne va pas dire que peut-être que ce n'est pas lui. Mais il ne peut pas dire que je n'étais pas au courant. Ça ne remet pas en cause sa cabilité. Si, si, ça remet en cause sa cabilité. On est mauvais Kabyle quand on travaille pour le régime, pour l'État. On est bon Kabyle quand on est opposant. Je suis désolé, je suis désolé, quelqu'un qui assassine ses frères Kabyle, pour moi, il ne sera jamais Kabyle. Ce n'est pas possible. Parce qu'on peut devenir même Kabyle. Je vais te donner un autre exemple. Parce que toi, demain, tu t'installes en Kabyle, tu veux devenir Kabyle, tu défends ta cabilité. Bien sûr, la Kabyle, elle va t'accueillir. Bien sûr que tu seras Kabyle. Il y a des Kabyle, aujourd'hui, qui ont des origines ailleurs. Il y a des Kabyle qui sont d'origine palestinienne, par exemple. Il y a des Kabyle qui sont d'origine syriens. Ça existe en Kabyle. Et ils sont venus les années 50, 60, qui se sont installés en Kabyle. Mais qui sont Kabyle, aujourd'hui ? Qui défend leur Kabyle ? On t'a parlé tout à l'heure de l'anticabélisme de l'État étatique. Oui. Comment tu justifies que les Kabyle, par exemple, sont la communauté entre guillemets la plus présente de Saint-Sonatrach ? Dans le corps de l'armée, dans le corps des services ? Le général Kruppel lui-même est un Algérois d'origine Kabyle. Ils ont des compétences pour gérer l'administration, ce n'est pas de notre faute. Non, mais ils ne sont pas exclus. On parle de ça. Est-ce qu'il y a une exclusion raciale ou raciste des Kabyle en Algérie ? Les faits disent que non. Si, si, Abdo, on ne va pas se la cacher. Aujourd'hui, on a vu, il y a des images et des vidéos. On ne peut rien cacher. Peut-être les années 70, 80, même si on en parle, mais ils nous disent toujours que vous n'avez pas de preuves. Parce qu'on sait très bien les années 70, tu parles Kabyle, où tu écris un mot en Tifina, sur une ardoise, tu montres à un policier, il va te suivre. Ça a évolué. Bon, ça a évolué, oui. En 2021, on embarque une femme à Alger parce qu'elle s'est habillée en robe Kabyle. Afghé est en 2023, on refuse à une fille de rentrer en classe parce qu'elle est habillée en robe Kabyle. Vous allez me dire que ça a évolué. En 2019, parce qu'à Skikida, ils ont décidé d'enseigner Thémasyris et il y a les parents d'élèves qui se révoltent, qui font un rassemblement devant l'école et qui jettent par terre les livres. C'est des dérives condamnables. Non, non, non. Comme ça, ce n'est pas des dérives. Ce n'est pas des dérives. Parce que tout simplement, si on commence à parler, on a des milliers d'exemples comme ça. Des milliers d'exemples. Mais par contre, de notre côté, ce qui concerne les Kabyle, je défie toujours, une autre fois, de nous donner des preuves qu'en quoi le Kabyle, il est raciste. Il y a des Kabyle qui sont racistes. Tous les Kabyle, ce n'est pas des anges. Dans tout le peuple du monde, il y a des racistes. C'est clair et net. Encore une fois, les faits. Mais quand on parle en général, il y a des Kabyle à Oran, il y a des Kabyle à Alger. Bien sûr. Il y a des Kabyle en France, d'ailleurs. Il y a beaucoup de Kabyle à travers l'Algérie. Ils sont intégrés, ils travaillent au sein de l'État, etc. Le MAC a construit son discours sur une supposée exclusion des Kabyle par l'Algérie et au sein de l'Algérie. Or, moi, je suis dans les Chines-Cabyle. Je suis dans 18 ans. Ma mère, la famille de ma mère, elle a grandi à Alger. Mes oncles ont travaillé au sein des administrations étatiques, etc. Il n'y a pas eu d'exclusion. Est-ce que ce n'est pas exagéré, en ce moment ? Est-ce que vous ne surfez pas sur une réalité qui n'existe pas ? Le Kabyle est-il vraiment exclu, minoré en Algérie ? C'est ça, ce que je veux dire, à l'époque de la guerre algérienne, il y avait des Algériens qui vivaient en France, non ? La guerre de libération, c'est ça ? Oui, il y avait des Algériens, il y avait des rafauds de France. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des Kabyle qui vivent en Algérie, comme ils vivent d'ailleurs ailleurs. Oui. C'est-à-dire que c'est un pays étranger, l'Afrique ? Bien sûr que c'est un pays étranger. Parce que là, tu me poses une question, tu me dis pourquoi il y a des Kabyle qui vivent en Algérie. Je t'ai répondu, tout simplement, même à l'époque où il y avait une guerre entre la France et l'Algérie, il y avait des Algériens. Mais ils n'avaient pas autant de droits. Si, ils avaient des droits. Les Kabyle à l'époque, les Kabyle dans l'époque de l'époque coloniale n'avaient pas autant de droits que les Kabyle à l'Algérie. Les Algériens n'avaient pas les droits à l'époque. En France, si, ils vivaient comme tout le monde. Ils n'étaient pas reprimés en France. Ils vivaient, il y avait une communauté algérienne qui existait à l'époque de la guerre. Donc, le Kabyle aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas le Kabyle qui travaille à son attaque. C'est un travail. C'est tout à fait normal qu'il va travailler, il va nourrir ses enfants. Mais pas du tout. Son attaque ne l'a pas exclu. Ne lui a pas donné un mauvais salaire parce qu'il est Kabyle. Ils ont intérêt à ne pas l'exclure. Sinon, si ça continue comme ça, d'ailleurs, on le voit ces derniers temps, si ça continue comme ça, parce que si on exclut le cerveau Kabyle, l'Algérie, il est dans une position très difficile. Elle sera dans une position. Quelle est la différence entre un Kabyle et un Algérien ? Qu'est-ce qui différencie un Kabyle d'un Algérien ? Voilà. Si on ne sait pas entre un Orhané, un Samsonien, ou un Oumel Bouagui, ou un Anabic, d'un Kabyle, qu'est-ce qui les différencie ? Il y a une différence ? Parce que les différences, si je commence à les citer, il y en a plein. Il y en a plein. Oui, oui. Donc je te dirais plus, c'est quoi ce qu'il y a en commun entre ces peuples ? La nervosité, le même caractère, le même conservatisme religieux, le même attachement à la tradition. Alors là, il y a des conservateurs qui sont très conservateurs. Écoute, écoute. Il y a des villages en Kabyle où on ne peut pas s'habiller comme on veut, on ne peut pas faire comme on veut. Il y a un attachement à la tradition, l'attachement à la religion. Ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, on a des preuves contre rien que ce point que vous avez cité, que tu as cité sur la religion. On sait très bien les années 90, toute la gérison, sans exception, elle a voté le fils mais à part la Kabyle. Il faut dire la vérité. Les Kabyle ne votera pas. Mais pourquoi ? Non. Mais pourquoi ? Mais pourquoi les gens qui ont voté ? Ben si, à l'époque, parce qu'il y avait quand même le RCD, donc il y avait quand même une certaine participation des Kabyle. Pourquoi ils n'ont pas voté pour le fils ? D'ailleurs, là, le point du vote aussi, c'est parmi les points qu'on va soulever. Il y a des leaders du fils qui étaient Kabyle. Ça, on l'a dit. Écoute, un Africain qui a gouverné la plus grande puissance mondiale en Sénégalais, Obama. Ça, c'est pas... Pas à Keny, on aurait dit que... L'Algérie, le premier président de la création, moi, de l'Algérie, indépendante, c'est un Marocain. Ben Belal, c'est un Marocain. Non, c'est un Marocain de Marocain. Ah, c'est un peu... C'est un Algérien qui a vécu au Maroc, mais Ben Belal, il est 100% Marocain. Donc, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Comme on peut trouver des Kabyle, on voit aujourd'hui des Kabyle qui ont du poste au sein du gouvernement français. Des Kabyle qui sont un peu partout dans le monde. Mais c'est pas une raison de dire que la Kabyle fait partie de la France parce qu'il y a un ministre Kabyle qui est dans le gouvernement français. Réclamez l'indépendance. C'est pas vraiment radique. C'est pas utopiste. Oui, tu m'as pas laissé. Attends. Il y a une chose. Il y a une chose. Là, je suis obligé de faire un petit résumé d'histoire. Parce que quand on dit la différence entre le peuple Kabyle et les peuples algériens, je dis bien les peuples, parce qu'il y a l'histoire qui parle. Je te mets en défi de me donner un chef algérien, que ce soit un prince, un président, ce que tu veux, de l'Algérie avant 1962. Il y en a beaucoup. C'est moi. Yuba 2. Il y en a beaucoup. Yuba 2, c'est l'Algérie. C'est le passé de l'Algérie. C'est l'Algérie. Il y a une certaine époque, oui. Mais non. Je ne comprends pas. Il y en a. Il y en a. Je peux donner. Des figures algériennes qui ont marqué l'histoire. Non, je ne te parle pas des figures. Ne fais pas la question. Ah non, je vais le faire genre de l'histoire. Avant l'indépendance, l'acte le plus constitutif de l'Algérienité, c'est le Congrès de la Suma. Il a eu lieu en Kabyle. Attends. L'Algérie, elle est née en Kabyle. L'Algérie post-indépendante, elle est née en Kabyle. La question, elle est simple. Moi, par exemple, si tu me poses la question. Voilà, quelle serait ma réponse ? Quelle serait ma réponse ? De la Kabyle, pas de l'Algérie. Je vais te dire, Abdo, 1709 ou 1727, Ahmed Al-Qadri. Le chef de Koukou. Oui, le royaume de Koukou. Donc, 1746, 1718, Ahmed Amar Al-Qadri, son frère. 1618, 1687, c'est Ahmed Tounsi. 1696, 1730, Sidali, Bortouche. Et bien sûr, jusqu'à la dernière, où on a perdu notre souveraineté, de 1849 à 1857, où on a perdu la guerre. C'était l'Ella Fatma Soumer. On a perdu la guerre contre les Français. Elle nous a annexés de force à sa création, qui s'appelle à l'époque... Attends, le département français qui s'appelle l'Algérie. Attends, de tous ces gens-là que je viens de citer, l'Algérie, il ne les reconnaît pas. Et à la même époque, à la même époque, on avait ces chefs en Kabylie, il y avait des chefs ailleurs, par exemple, à Alger. Il y avait un Clemsen. Ça existe. Il y avait un petit royaume à Clemsen. Voilà. Est-ce que les Clemseniens ont pour autant raison... Attends, c'est ensuite un raisonnement. Oui. Mais les Clemseniens vont demander leur indépendance. Ils sont raisons. Écoute, écoute, non, non, non. Mais la France n'existerait pas. Navarre, la Normandie va demander son indépendance. Si on suit le raisonnement historique, dans toute région, à un moment donné, il y avait une organisation historique, il y avait un petit royaume, une principauté. On l'étale, il ne devrait pas exister. Il y avait la République de Venise, de Florence. Si on suit ce raisonnement, aucun pays ne devrait exister. Si on suit ce raisonnement, pourquoi aujourd'hui, la Russie, elle se retrouve comme ça ? Comment la prendre ? La Russie, c'est une fédération. Oui. Une fédération, mais elle n'est pas divisée. Non, elle n'est pas divisée. Il y avait quoi avant la Russie ? Il y avait l'Empire le tsar. Il y avait un empire. Non, non, mais... Composé de plusieurs régions. Mais non, ils se considèrent tous qu'ils étaient dans un seul pays. Oui. Oui. Et pourquoi aujourd'hui, on a plusieurs pays ? Donc, tout simplement, ce n'est pas utopique. Il n'y a pas de l'Union soviétique ou de la Russie ? Bien sûr, de l'Union soviétique. Ah, l'Union soviétique qui s'est effondrée. Oui, c'est autre chose. La Russie, c'est la même chose. La Russie, elle va s'effondrer. Parce que, tout simplement, moi, je vais te dire une chose. Est-ce que ce n'est pas violent, ça ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est une logique. Parce que, Abdou, on n'a pas un vécu ensemble. Ce n'est pas parce que, si je dis ça, ce n'est pas parce que je déteste le Tlemcenia, je déteste le Chewy, je déteste l'Homzab, je déteste le Touareg. Pas du tout. Bien au contraire. Il y a des peuples que j'admire beaucoup. Attends, quand je parle de... Je parle de Touareg, c'est un peuple que j'admire, que j'adore. Mais de me dire que nous composons un seul peuple et pourtant, ils sont à mazir, les Touareg. C'est pour montrer qu'on ne se sent pas contre. Ce n'est pas une question de racisme anti-arabe. C'est que quelques-uns essayent d'exploiter contre notre mouvement ou contre les Kabyles en général. Mais ce n'est pas autant que je vais dire qu'avec le Touareg, on a un État ensemble, on a un vécu ensemble. Il y a un vécu. Pas du tout. La guerre de libération. Exactement, je voulais parler de ça. La lutte contre la colonialisme. La lutte contre la décennie noire. La guerre de libération, oui, pendant sept ans. Je voulais parler de ça. Je vais parler de ça. Mais même dans cette guerre de libération, il y a beaucoup de points d'interrogation. Quand je vois un reportage de Berber TV, donc la chaîne Berber TV Kabyle, qui est devenue aujourd'hui algérienne, elle a fait un reportage à Djilfar. Djilfar, c'était des gens qui sont partis les années 50 pendant la guerre pour s'installer là-bas. C'était dit, c'est tout à fait normal, ils sont vieux maintenant, donc le journaliste leur a posé la question, comment ça se fait que vous êtes venus s'installer à Djilfar ? Vous avez quitté la Kabylie pour venir à Djilfar. La réponse, elle était claire. Ils ont dit, il n'y a pas de guerre ici. Il n'y avait pas de guerre. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, ton ami qui est à Londres, qui essaie de ne faire des séances de patriotisme en disant qu'on a fait ça, on a fait ça, chez lui, à Djilfar, il n'y avait pas de guerre. Il y a des Kabyles qui sont partis s'installer chez lui parce qu'il n'y avait pas de guerre. une sélection aussi puissante peut-être qu'en Kabylie parce que la Kabylie était à côté d'Alger. Elle était au cœur du pouvoir, au cœur battant du pays. Et puis la Kabylie n'est plus peuplée que Djilfar. Il y a des raisons historiques, sociologiques, je ne remets pas en question. Il y a des gens de Djilfar qui ont fait la guerre de libération. Non, juste pour dire que même pendant ces sept ans, il n'y avait pas cette cohésion. Vous qu'en voyez qu'à l'époque, les Moudjéridines en Kabylie, connaissent l'Algérie ou savent ce qui se passe en Algérie. Pas du tout. Ils n'étaient pas connectés. Ils sont là pour défendre leur dignité parce qu'ils ont été agressés par l'armée française. Tout simplement. Donc, il y a eu des négociations entre des chefs, oui, ou la Kabylie, parce qu'elle s'est révoltée plusieurs fois. Moukrané, Cheikh Ahdad, ça c'est des révoltes kabiles. On est d'accord. Et à chaque fois, la Kabylie perd la guerre parce qu'elle n'était pas puissante pour faire face à l'armée française. Elle a cherché des alliances, dont la première, c'était la création de l'étoile nord-africaine ici à Paris, où la première réunion, malheureusement, ils se sont retrouvés seuls, les Kabylie. Et là, ils ont cherché à mettre Missa Al-Hajj à la tête de l'étoile nord-africaine tout simplement pour dire aux Algériens et à la France comme quoi c'est toute l'Algérie qui va se révolter. Mais en réalité... C'est une certaine lecture de l'histoire. Non, 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 c'est vrai. D'ailleurs, on mire, on défi. Le débat ne va jamais se terminer. Par contre, moi, j'aimerais te poser une question pour terminer cette émission parce que je sais que c'est d'autres thèmes, on va les apporter plus tard. Il n'y a pas de tabou chez nous. On va en parler, on va essayer de réinviter, il n'y a pas de problème, etc. Mais voilà. Mais vous êtes combien au MAC ? Il y a 8 millions de Kabylie. Le MAC, c'est combien ? Honnêtement. Moi, certains rapports sécuritaires, certains sources sécuritaires m'ont indiqué que c'est que 150 000. 150 000 ne sont pas les représentants de 8 millions de Kabylie. Le MAC, franchement, donnez-nous les chiffres. Honnêtement, il y a combien de militants du MAC pour mesurer son poids ? En tout cas, ce n'est pas 0,005 comme tu l'as déclaré. Dans un média marocain, je ne sais pas d'où tu as ramené ce chiffre. Je le disais, c'est des rapports sécuritaires algériens. Non, même si je ne sais pas, ce chiffre, Abdo. Moi, mes sources, ça sent assez fiable. Ah non. Oui, je sais. Tu sens combien ? Mais je pense que sur ce point, je ne pense pas que tu as creusé pour savoir la vérité. Quelle est la vérité ? Moi, je ne donne pas des chiffres. Je lui ai donné des faits. Les chiffres, on ne communique pas de chiffres. Nous sommes un mouvement indépendantiste. Donc, on n'a pas le droit de donner des chiffres. Vous n'êtes pas minoritaire en Kabylie même ? Je te dis une chose. En Kabylie, depuis 2009, je dis bien 2009, il n'y a jamais eu de manifestation ni de rassemblement appelé par un autre mouvement ou un autre parti politique en Kabylie, mis à part le MAC. Et les images, elles sont vérifiables. J'avais tout le monde à faire, à écrire sur YouTube et trouver la marche. La marche ? Non, pas du tout, pas du tout. Le hérarche ? Non, le hérarche, c'est autre chose. Qui est un bel exemple de cohésion, d'ailleurs. J'ai bien précisé, j'ai dit, un mouvement ou un parti politique. Donc, j'ai bien précisé, je ne parle pas d'une révolte, entre guillemets, c'est une révolte. Je ne parle pas de ça parce que sinon, oui, on va parler de 2001, on va parler... Non, ça, c'est autre chose. C'est une révolte, ça s'appelle, soi-disant, une révolte. Mais je parle de la Kabylie, elle vit politiquement. À l'étude, tu connais très bien que les manifestations, c'est chaque année, c'est... Ce n'est plus qu'à aujourd'hui. Avant, c'était le RCD, le FFS qui est dominé. Le MAC avait mobilisé, effectivement, quelques milliers de personnes à chaque 20 avril. À partir de 2009, pourquoi on ne trouve pas les autres mouvements dont le MCB, le RCD ? Il y a des mouvements et des partis politiques. Depuis 2009, pourquoi il n'y a que le MAC qui organise des manifestations au Kabylie ? Parce qu'ils ne mobilisent plus ? Parce que, tout simplement, c'est la seule puissance qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le RCD ne veut pas faire une manifestation. Si, la vraie baisse, il y a du monde. En tout cas, je te fais remarquer qu'il n'y a plus de mobilisation en faveur du MAC ou des mobilisations du MAC depuis... Voilà. Depuis... La dernière manifestation à la date d'avril 2021, tu peux la vérifier. Depuis 2021, il n'y a plus de manifestation. Donc, depuis avril 2021, après les feux de forêt, il n'y avait plus de manifestation et nous, on n'a pas... On ne veut pas rentrer en confrontation avec les services algériens. Je ne te le cache pas. Parce qu'il y a des situations. On a fait le travail en interne. On a réussi que le projet du MAC, le projet de l'indépendance à la Kabylie, allait faire rentrer dans tous les foyers qui habitent. Ça, on l'a fait depuis 2001. On travaille dessus, sur le terrain. Et maintenant, on est dans une autre phase. c'est de médiatiser à l'international, d'avoir du soutien et des amis qui vont être à nos côtés dont le besoin décide de masser à la Kabylie, à l'agresse. Je vais te poser une dernière question parce que nous avons été très longs. Mais la réalité, on ne peut pas tout aborder. Tu comprendras, ce n'est pas de la censure. Mais voilà, pour que les personnes puissent digérer, une dernière question. Qu'est-ce que tu as à répondre à celles et ceux qui, depuis l'Algérie, t'accusent d'être un terroriste ? Franchement, quand ça vient des services algériens, ça me fait une choune et froid. Mais quand ça vient de la population, je leur dis, d'ailleurs, je m'adresse à eux, je peux même leur dire un mot en arabe si ça ne te dérange pas. Donc, pour moi, dans le MAC, on n'a pas de problème avec l'Algérien. Bien au contraire, comme tu l'as souligné, on a vu quand même une période de guerre pendant les sept ans où on a fait face à une armée française. Donc, on a vécu des situations difficiles, comme il a dit aussi, les années 90. Donc, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'Algériens, des familles algériennes qui ont été touchées par ce terrorisme des années 90. On ne peut pas détester l'Algérie en soi. Ce n'est pas parce qu'on défend notre cabilleté qu'on déteste l'autre. Pas du tout. Mais, il y a une chose, malheureusement, ce que je regrette, c'est que les opposants algériens que normalement devaient être un peu honnêtes de dire les choses telles qu'elles sont, non. Aujourd'hui, ils sont là, il y a une mode, il... Voilà, donc il ouvre sa chaîne sur YouTube, il utilise entre guillemets le mot cabille que maintenant, il y a quelques personnes qui utilisent ce mot pour avoir la sympathie des cabilles pour le suivre dans son combat. Je leur dis, malheureusement, ça ne peut pas continuer. En tout cas, nous, nous concernons, on a été honnêtes, on t'a invité, Axel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que malheureusement, tu as d'autres choses à dire, mais on ne peut pas tout dire dans une seule émission. L'objectif de cette émission, c'était d'abord de comprendre l'affaire de Jamel Benzmaïl que le 2 octobre, il y aura un verdict de la part de la justice française au niveau de la Cour d'appel du tribunal judiciaire de Paris. C'est la Cour d'appel de Paris, mais c'est dans les locaux du tribunal judiciaire de Paris. C'est ça. C'est ça. C'est le 2 octobre, il y aura donc un verdict où on saura est-ce que Brahim Bilabassi à l'ESAxel, est-ce qu'il sera extradé ou pas ou jugé extradable ou pas par la France. Il y aura d'autres voies de recours. On en parlera de ton affaire encore bientôt. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Abdel. Merci pour ta franchise. Nous avons essayé d'être le plus objectif et le plus rigoureux possible. Nous sommes journalistes, notre boulot de donner la parole à tout le monde, y compris à celles et ceux que vous peut-être vous détestez. Ce n'est pas les feux de l'amour, le journalisme, c'est du professionnalisme, c'est chercher les faits et déterminer la vérité des faits. C'est comme ça, Harapteh Rotateh, prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501